La parole maintenant est à Marc Ecker. Merci beaucoup Thierry. J'ai voulu essayer de répondre à la question qui est la fin des illusions. Pour répondre à cette question, je me suis demandé quel était le sens du mot illusion. En fait, il y a plusieurs exceptions, il y en a trois exactement. Je vais essayer de les reprendre et peut-être de faire écho à ce qui a été dit au cours de ces trois derniers jours, en tout cas certains aspects. La première exception du mot illusion, c'est une interprétation erronée d'une donnée sensorielle. C'est-à-dire qu'on croit voir quelque chose qui n'existe pas. C'est un mirage. Par extension, dans le domaine des relations internationales, on pourrait dire que c'est une erreur non seulement de perception, mais aussi d'analyse. Ce qui renvoie aux travaux de Robert Jervis, que j'avais déjà cité l'année dernière, Perception and Misperception in International Politics. Et si on regarde la guerre en Ukraine, je crois qu'on peut voir la guerre en Ukraine comme un choc des illusions. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mauvaises perceptions et d'erreurs d'analyse de part et d'autre. Il y a eu du côté des occidentaux de nombreux dirigeants et de nombreux analystes qui se sont trompés, qui pensaient que la Russie ne passerait pas la frontière et n'interviendrait pas en Ukraine. Finalement, c'est ce qui a eu lieu. Et si ces analystes se sont trompés, c'est notamment parce qu'ils pensaient que les Russes et Vladimir Poutine ne commettraient pas un certain nombre d'erreurs de perception. Et ces erreurs de perception étaient liées notamment à la vision du Kremlin, de la faiblesse de tout un tas d'acteurs, faiblesse de l'Ukraine, faiblesse de l'Europe, faiblesse des États-Unis, après notamment leur déroute en Afghanistan. Donc là, il y a eu vraiment une conjonction d'erreurs de perception et une conjonction d'erreurs d'analyse qui contribuent à expliquer cette guerre. La deuxième acception du mot « illusion », c'est une appréciation conforme à ce que l'on souhaite croire, mais qui est fausse par rapport à la réalité. On prend ses désirs pour des réalités, c'est un rêve. Et dans le domaine de la littérature, ce sont les illusions perdues. C'est Lucien de Rubin-Pré qui rêve d'être un grand auteur et qui n'y arrive pas. Dans le domaine des relations internationales et de ce qui a été traité ces trois derniers jours, je crois que ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'illusion de la puissance. Et l'illusion de la puissance, là encore une fois, je pense qu'on peut dire que la Russie a eu cette illusion, s'est crue plus forte qu'elle n'était réellement, pensée véritablement qu'en trois jours, elle pouvait soumettre un pays comme l'Ukraine, et elle s'est heurtée au mur de la réalité. Mais ce n'est pas le seul acteur ces dernières années, ces dernières décennies, à s'être heurté à ce mur. On a parlé de guerre contre le terrorisme il y a quelques instants. Les États-Unis se sont heurtés à ce mur et leurs alliés en Afghanistan. Les Français, dans une certaine mesure, et leurs alliés, nombreux, il y avait quand même plus de dix mille personnels dans la MINUSMA, se sont heurtés à cette réalité et n'ont pas réussi à stabiliser la situation, en dépit des efforts humains et financiers qui ont été consentis. La troisième acception du mot illusion, c'est un effet créé par le moyen d'un artifice ou d'un trucage qui donne le sentiment du réel ou du vrai. Là, c'est une illusion avec un illusionniste. Et on entre dans le domaine, pour le coup, des manipulations, de l'intoxication, de la désinformation, de la propagande. Dans le domaine de la stratégie, on a un spectre extrêmement large qui va de l'influence à la guerre psychologique ou à la guerre hybride. Et évidemment, on a des exemples nombreux. Certains ont été donnés au cours des trois derniers jours. Je pense notamment à ce qu'a dit Zaki Laidi sur la désinformation en Afrique, sur la question de l'insécurité alimentaire et sur le fait que les pénuries auraient été en quelque sorte orchestrées par les pays occidentaux et sur les efforts qui ont dû être déployés par un certain nombre de pays occidentaux et par l'Union européenne pour tenter de contrer cette désinformation. Là, c'est toute la thématique des fermes à trolls qui ont existé depuis des années et qui continuent à être extrêmement actives, notamment sur le continent africain. Maintenant, la fin des illusions. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin des illusions ? Je veux dire que c'est une notion très subjective. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Alors la question, en fait, c'est qui a eu quelle illusion, au pluriel ? Et là, je ne vais pas m'aventurer à répondre, ça pourrait être très long. Il y a eu un certain nombre d'illusions collectives qui étaient plus présentes à l'Ouest que dans d'autres parties du monde. Des illusions sur l'universalisme des valeurs, des illusions sur le déploiement de la démocratie et des droits de l'homme, des illusions sur la pacification possible des relations internationales. On pourrait en discuter longuement, mais je crois que pour tenir dans les sept minutes, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là tout de suite. J'aimerais plutôt arriver tout de suite à la dernière partie qui est à quoi la fin des illusions peut-elle conduire ? Et je crois qu'elle peut conduire à trois types d'attitudes. La première attitude, c'est le déni. On ne veut pas croire à cette fin des illusions et on reste dans l'illusion. On a beaucoup parlé de changement climatique au cours des derniers jours, ce qui m'a fait penser au fameux film de Netflix, Don't Look Up, où c'est vraiment la définition du déni. Mais on a aussi parlé hier lors d'un atelier de ce qui est une version atténuée de ce déni, qui est l'effet NIMBY, Not In My Backyard. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il faut agir, mais dans le fond, on ne veut pas vraiment agir, en tout cas pas chez soi, et on déporte les solutions sur des voisins qui ont également cette attitude, Not In My Backyard, ce qui fait que, dans le fond, on ne traite pas le problème, on ne fait que le repousser. L'autre extrême, c'est la désillusion. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un sondage qui a été fait par l'UNICEF, juste avant la COP 27, et qui a été fait auprès de 250 000 jeunes dans 163 pays, et qui traduit vraiment une désillusion et même un désespoir liés au changement climatique. Un des points les plus frappants de ce sondage, c'est que 2 jeunes sur 5 ne souhaitent plus avoir d'enfants, et ça monte à 44% dans cette région, au sens large, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc c'est vraiment une traduction très concrète de la désillusion et du désespoir. Et puis la troisième approche, elle est plus pragmatique, plus volontariste, et elle consiste à considérer les illusions, non pas comme des illusions, vous avez eu une formule avant que j'ai oublié, mais plutôt comme des ambitions ou des objectifs manqués à court terme, mais qui peuvent être encore atteints à plus long terme. Et donc il s'agit de ne pas se décourager, mais au contraire de se retrousser les manches pour essayer de traiter ces problèmes. Je pensais notamment à ce qui a été dit ce matin sur la faim dans le monde. Pendant plusieurs décennies, quand même, on avait des tendances à la baisse, et puis depuis 2015, on a une tendance qui remonte à la hausse. Les objectifs qui avaient été fixés par l'ONU en 2015, d'éradication de la faim en 2030, s'éloignent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager et se laisser aller à la deuxième attitude, le désespoir et la désillusion. Ou au contraire, ça veut dire qu'il faut relancer les efforts et essayer de les traiter. Bref, pour tenir dans les sept minutes, je conclurai par une formule, qui est la vôtre, qui est réalisme à court terme et idéalisme à long terme, mais avec quand même une question que je vous pose, qui est comment définissez-vous le réalisme ? Et je pense qu'il serait intéressant d'y répondre, parce que je constate qu'en particulier depuis le 24 février, cette notion de réalisme est beaucoup utilisée, à des sens très différents et sujette à controverses, voire à malentendus. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. 7 heures, non, 7 minutes 45. C'est pas mal. Alors, merci aussi d'avoir pris au sérieux le titre, ce qui est effectivement une bonne approche. Alors, je vais vous dire que, comment j'ai choisi ce titre ? Ça m'a pris quelques secondes. Bon, là, j'aurais pu dire la fin d'une ou la fin de l'illusion au singulier. Et si j'avais, j'y ai pensé, et s'il avait choisi ce titre-là, ça aurait été l'illusion de l'ordre néolibéral consécutif à la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire le monde plat. Mais ça n'est pas innocent, parce que les gens qui, aujourd'hui encore, parlent de l'ordre mondial, du fait de la rupture de l'ordre mondial, oublient simplement qu'il n'y a jamais eu d'ordre mondial, parce que l'ordre de Bretton Woods et de la Première Guerre mondiale n'a concerné qu'une partie du monde. En réalité, puisque très vite, on a eu la division du monde. Donc, ça aurait été, à ce moment-là, une invitation à prendre conscience, à se désillusionner, justement, sur ce qu'a été véritablement le monde après la chute de l'Union soviétique. Alors, en disant la fin des illusions, c'était effectivement pour permettre à chacun de l'interpréter. Et merci d'avoir fait cette typologie. Mais je voudrais juste rebondir, avant de passer la parole à Holger Mayer, je voudrais rebondir sur un point qui est l'illusion, les erreurs de perception dans les mois ou les semaines qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine. Moi, je pose une question, et je me la pose. Alors, peut-être que quelqu'un dans la session suivante y répondra. C'est pourquoi... Il y a eu certainement une méfiance par rapport au renseignement donné par les Américains. Et cette méfiance, elle nous ramène, évidemment, à 2003 et aux affirmations américaines à l'époque de la détention par l'Irak, de détention massive. Mais la question véritable que je pose, c'est pourquoi, si les Américains avaient, ce qui est manifestement le cas, et montraient de plus en plus des informations extrêmement précises sur ce qui se préparait, pourquoi n'ont-ils pas réuni leurs alliés pour dire comment est-ce qu'on s'y prépare ensemble ? C'est une vraie question. Et une question, à mon avis, très sérieuse. Voilà. Alors, en tout cas, merci d'avoir mis un peu d'ordre dans cette notion d'illusion. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?